Ce qu'on va voir avec Ping et moi au niveau de SolidWorks, modélisation, mécanos soudés, on va voir un peu routing sur notre modèle et ensuite Ping va pouvoir nous parler justement sur qu'est-ce qui aurait été travaillé dans notre modèle principal. Donc, au niveau de créer peut-être un ajout électrique, de travailler de la simulation sur des compositions qu'on aura faites dans le modèle et également Flow Simulation. Donc, pour tout le monde, ça va, le son est bon. On voit bien à l'écran. Alors, sans plus tarder, je redémarre à l'intérieur de SolidWorks et on va aller revoir tout ça. Parfait. Donc, on a notre modèle de départ et on va parler de l'échelle cette fois-ci. On va venir voir de quelle manière on va travailler l'échelle. Je vais simplement recommencer au niveau de mon explication. Donc, désolé des petits détails techniques que parfois le webinaire n'avait pas peut-être démarré comme il faut. Donc, simple esquisse. On comprend que j'ai trois esquisses à l'intérieur de mon modèle avec les outils simples d'esquisse de SolidWorks et on va venir travailler au niveau de construction soudée. Pourquoi? Parce que construction soudée, tellement simple à utiliser, va me créer des listes vraiment efficacement de mon modèle. Alors, c'est pour ça que j'aime bien l'utiliser dans ce type de création-là. J'ai déjà fait la sélection de ma tubulure que je désirais utiliser. Alors, on va choisir justement les sections sur lesquelles cette tubulure-là va être utilisée, comme ceci. Je vais en créer une nouvelle ici. Donc, la même chose. C'est quand même encore la même tubulure. Je vais garder une tubulure sur mon modèle. J'aurais pu changer également sans problème. Et je vais poursuivre ensuite la création de mon échelle. Bien, vraiment très facilement. Donc, avec mes touches raccourcies au clavier, la touche S, je vais pouvoir venir me créer une symétrie vraiment facilement. Et je vais travailler au niveau de corps. Je n'irais pas chercher des fonctionnalités. Je veux représenter des corps dans SolidWorks cette fois-ci. Alors, vraiment rapidement, comme ça, en sélectionnant mes corps, eh bien, je vais avoir créé ma symétrie. On va devoir venir ajuster les différents items ensemble. Alors, on va aller venir utiliser l'outil corps ajusté. Je vais sélectionner mon barreau parce que c'est celui-là qui va avoir, excusez l'ambicisme, les notches ou les entailles pour pouvoir bien les ajuster sur le modèle. Alors, simplement comme ça, on sélectionne et il va venir couper dans la membrure la forme que j'ai besoin pour bien l'ajuster à l'échelle. Alors, il y a souvent des petites utilisations dans nos répétitions qu'on n'utilise pas assez régulièrement pour voir tous les possibilités qu'on a à l'intérieur de ceci. Alors, je vais choisir. Je vais choisir mon esquisse comme étant la direction. Je ne vais pas travailler au niveau de fonctionnalité, mais de corps. Le corps à répéter, c'est mon barreau d'échelle. Je vais aller jusqu'à un point de référence et je vais pouvoir lui dire c'est quoi le port entre mes barreaux. Donc, maintenant, il me demande simplement un point de référence. Je vais aller tout au bas de mon échelle et je vais sélectionner mon point. Alors, il va avoir rempli avec les espaces que j'ai besoin jusqu'à cette référence-là. Vous allez remarquer que j'ai toujours un dernier barreau qui apparaît tout au bas de cette sélection, puisque je lui ai demandé d'aller jusqu'au point. Je vais aller dans ma référence de ma liste de composantes et à ce moment-là, je vais pouvoir sélectionner le barreau que je ne désire plus avoir dans ma liste. Je vais carrément simplement le supprimer, comme ceci. Donc, en un kick, j'ai fait le ménage dans mon échelle. Il me resterait au niveau de l'arceau maintenant de mon échelle à travailler. Donc, même chose, je vais aller me choisir un élément de mécanos soudé. Je vais venir positionner mon arceau. Donc, c'est ce qui va créer la cage pour descendre dans mon échelle. Et le même principe, je pourrais venir vraiment simplement comme ça, ajuster l'arceau, comme ça, pour qu'il puisse, désolé, j'aurais dû prendre le corps, ça va être plus simple, comme ceci. Parfait, pour qu'il puisse venir couper mon tuyau comme je le désire. La même chose, je vais l'utiliser encore une fois au niveau de répétition linéaire, mais je vais l'utiliser d'une manière un peu différente cette fois-ci. C'est-à-dire que je vais utiliser l'espacement. Je vais pouvoir lui dire ici combien j'en veux. La même chose, ça va être au niveau des corps que je veux répéter. C'est pas de fonction, naturellement, parce que sinon, si je viens dans la fonction ici, à l'intérieur de Cellulworks, j'aurais peut-être pas le résultat que je désire. L'entaille ne suivra pas, d'accord? Donc, la quantité que je voudrais avoir, je vais en mettre 7 pour débuter. Je vais voir qu'est-ce que ça me donne. À 7, je suis à la place où je désire terminer la cage. Et puis maintenant, bien, les arceaux, pour maintenir la cage ensemble, sont maintenus par une plaque d'acier, une petite barre d'acier, là. Le profil est ici, donc on va l'utiliser. Et je vais venir utiliser les outils à l'intérieur de mes canaux soudés pour travailler. Donc, je vais aller dans une direction, un demi-pouce, je pourrais même aller à trois quarts de pouce, étant donné que ça, ça va donner la moitié de mon tube. Et je vais aller dans l'autre direction, étant donné que je connais les dimensions de mon échelle. Ça devrait être autour de 240 pouces pour le rendre au prochain. Parceau, pour aller dans le bas, même, je pourrais peut-être la réduire un tout petit peu, juste pour être certain que je ne dépasse pas quand je vais appliquer une soudure à la fabrication. Donc, toujours garder le souci du détail lorsqu'on fait notre création. Maintenant, je voudrais reproduire ceci autour de mon modèle. Même chose, je vais utiliser certaines fonctionnalités à l'intérieur de répétition circulaire qu'on ne connaît pas toujours très bien. Donc, je vais venir choisir l'axe temporaire que l'arceau a créé. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais travailler avec 90 degrés, cette fois, de ma répétition sur le corps, encore une fois, ma plaque. Mais dans ma direction 2, on a un petit outil qui s'appelle Symmetry. Donc, il va recréer de l'autre côté automatiquement ce que j'ai besoin de faire. Super simple. Il n'y a pas besoin de refaire une deuxième répétition et mon échelle, elle va être créée. Donc, j'ai ma liste déjà établie. La façon simple de travailler à l'intérieur de SolidWorks en modélisation pour mécano-soudé. En tout cas, pour moi, c'est une façon vraiment très simpliste d'arriver à créer quelque chose en mécano-soudé. Si on retourne sur notre modèle par défaut, je vais ouvrir simplement la mise en plan de mon échelle. Pour juste voir un peu le résultat, donc notre liste mécano-soudé crée notre tableau. Les propriétés, on va pouvoir aller changer ces propriétés-là, aller chercher qu'est-ce qu'on désire avoir à l'intérieur de notre tableau. Si on veut des choses spécifiques par l'utilisateur à l'intérieur de notre tableau. Donc, tout sera personnalisable avec les détails aux besoins. Naturellement, les détails de sousure aussi peuvent être appliqués. Vous voyez là, la découpe sur mes barres haut d'échelle est bien représentée également dans le modèle. Donc, vraiment des outils qui sont simples à utiliser, efficaces, mais qu'on ne connaît pas toujours certaines particularités. On va passer peut-être à une autre étape à l'intérieur de la modélisation de SOLIDWORKS. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous présenter pour pouvoir donner un peu de stock à Ping à faire? Donc, l'échelle, Ping, j'ai besoin de savoir si toi, moi, on est capable de descendre les barreaux en même temps. Est-ce que ça va tenir? Ça va être assez solide ce que j'ai conçu. D'accord? D'accord, on va tester ça après. Parfait. Puis, on va passer à ma deuxième section. C'est-à-dire que moi, je vais créer un routing dans cette conception pour faire passer le câblage vers le panneau électrique qui est tout au fond de la voûte. Donc, je vais vous montrer un outil routing qui existe à l'intérieur de SOLIDWORKS, de la solution naturellement SOLIDWORKS Premium. Donc, à l'intérieur de SOLIDWORKS Premium, on a une librairie routing, naturellement, qui est ici. Dans cette librairie, on va avoir une librairie électrique et à l'intérieur de la librairie électrique, j'ai une librairie pour créer des goulottes ou des dalleaux. Si on prépare d'à l'eau, parce qu'une goulotte, c'est plus juste une section où on va appliquer des composantes électriques. Moi, c'est vraiment pour faire passer les fils. Donc, c'est vraiment plus un... Un tree, excusez l'anglicisme. Donc, à l'intérieur de la librairie qui vient par défaut, on a les longueurs qui sont là, des coudes, on a des croix pour faire passer plusieurs sections en même temps, des réducteurs. Donc, on peut aussi la personnaliser, cette librairie-là, au besoin, pour ajouter des choses personnalisées. Vous avez sauvé quelques étapes. J'ai sauvé les contraintes de mon premier item sur le modèle pour pouvoir la démarrer ma route. Donc, j'ai simplement utilisé cette item-ci. Je l'ai insérée dans mon assemblage et je l'ai contraint mon modèle. Une fois contraint, on peut démarrer notre routage. Alors, je dois passer jusqu'en bas pour venir rejoindre le panneau pour que Ping puisse ensuite créer quelque chose à l'intérieur de ça. Alors, sans plus tarder, on va venir démarrer la route. C'est très simple à faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est un clic droit. Et on démarre un routage. Donc, par défaut, SolidWorks va utiliser naturellement la librairie qui est ici pour créer ma route. Alors, je l'accepte. Et il va déjà avoir commencé la route. Alors, je n'ai pas besoin de démarrer une esquisse ou quoi que ce soit. SolidWorks va déjà m'aider à faire ça. Mais ce n'est pas merveilleux. Comment rendre les choses plus simples? Donc, grâce à un petit outil simple d'esquisse, je vais pouvoir, en cliquant sur le point, choisir les directions. Il m'aide, SolidWorks m'aide. Il me dit déjà, tu veux suivre une route, pas de trouble, je te la propose. Donc, on voit, il va avoir créé le code automatiquement qui a été créé grâce à la librairie. Et là, on va pouvoir justement créer la route comme ça pour se rendre tout au fond de notre puits. Bon, je reconnais un peu les dimensions déjà de mon puits. Alors, je sais que peut-être qu'à la fabrication, il y a certaines longueurs que je voudrais ajuster pour ne pas dépasser mon matériau en taux. Donc, ma longueur permise est de 144 pouces de matériaux. Alors, je vais régler cette longueur-là. Donc, on va pouvoir continuer notre route simplement. Puis, je vais garder la proposition d'axe que SolidWorks me donne. Je vais en créer un autre comme ça. Alors, je sais que j'ai déjà trois longueurs. Je connais mes dimensions de mon puits. Donc, ce que je vais faire, je vais garder deux identiques. Et la troisième sera d'une dimension X parce que je vais simplement la descendre pour m'ajuster avec le positionnement de la boîte. Alors, comme ça, je vais venir me connecter à mon point à nouveau. Et avec la touche Tab du clavier, je vais pouvoir changer les axes dans lesquels je veux travailler. Vous voyez, il va pouvoir fixer l'axe de ma prochaine ligne. Donc, très simplement comme ça, il va fixer mon axe dans la bonne direction. Même chose, si je veux aller dans l'autre direction, je vais juste enlever l'ombre. Parfois, ça peut être un peu gênant lorsqu'on travaille. Alors, on va aller avec une dernière section pour aller vers la boîte. Donc, vous voyez, l'axe s'est déjà positionné. Et puis ici, pour m'assurer que je vais être sur la bonne surface, bien, tout ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la surface du panneau de la boîte électrique que Ping devra utiliser ensuite pour le côté électrique de la chose. Et je vais simplement lui dire, moi, je veux que ça vienne rejoindre la surface de la boîte. Je vais être certain que la longueur de mon tree va être bonne. Donc, simplement comme ça. Et quand je sors de là, SolidWorks Routing va venir créer les éléments de la goulotte. Donc, rapidement, comme ça, mon tree est créé pour le côté électrique de Ping. Pas sans faire, si jamais j'ai besoin d'aller plus loin dans le détail de mes modèles, bien, chacune de ces sections-là, si je le désire, je pourrais également aller chercher un déplié pour la fabrication. C'est-à-dire, j'ai besoin d'envoyer ça à la découpe. Ping, je vais venir s'ouvrir de l'ouvrage. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon outil de tôlerie. Écoutez, ça a été créé par Routing, mais je passe dans mon outil de tôlerie maintenant, puis je vais lui dire simplement, insère des plis. Je choisis la face qui reste fixe. J'ai mis un 3 mm sur le rayon de pliage et je l'accepte. Aussi simple que ça. Une fois que ça s'est fait, j'ai un déplié qui est maintenant possible d'avoir. Je vais pouvoir créer des déceptes sans problème, soit avec l'outil SolidWorks si j'en ai juste un à faire. Si j'en ai plusieurs à faire, je vais utiliser l'outil DécoupeXpert de SolidXpert pour faire ce genre de travail. Lui, il va prendre toutes mes sections et il va faire les DXF automatiques de toutes mes sections, au lieu d'y aller une à la fois. C'est un peu ce que j'avais, moi, à présenter pour cette section-là. Je ne sais pas si on a des questions qui ont apparu. Oui, il y avait une question, Alain. J'ai failli parler dans le vide. Alors, ça dit, comment avez-vous, comment obtenez-vous la description de la plaque automatiquement pour l'item numéro 4? C'est sûr que j'affiche correctement la question. Voilà, c'est ça. Alors, c'est dans une des étapes que tu avais faites. Étape numéro 4. Je pense que c'est pour le bôme. Ah, le bôme sur la mise en plan. Oui, ok, oui. D'accord. Juste un instant, on va retourner à ce moment-là, peut-être dans… C'est ça. Donc, Mathieu, qui est la personne qui a demandé la question, il dit oui, c'est ça. Donc, c'est au niveau du bôme. Ok. Dans ton antaliste de pièces soudées. Le 4? Oui, c'est ça. Donc, la question, comment obtenez-vous la description de la plaque automatiquement? D'accord. Donc, cette description-là, quand on retourne dans l'échelle, ok, juste pour aller voir l'échelle, quand on voit la description qu'on a de mécanosoudé, ok, cette fonctionnalité-là à l'intérieur de construction soudée nous permet de donner des noms à ces plaques-là si on le désire. Donc, à l'intérieur de mon modèle ici, si je le désire, je pourrais venir nommer l'élément. C'est possible de le renommer. Par exemple, celui-là, je pourrais le renommer. Plaque. Alors, maintenant, il a son propre nom. Et à cause des longueurs, il va prendre le, comme nom, la définition de la longueur, largeur de mon modèle pour l'insérer. Si jamais je veux changer la description, je pourrais la changer ici selon ce que je voudrais avoir à l'intérieur de mon modèle. Vous voyez, maintenant, c'est une plaque et il a été chercher la longueur, largeur, épaisseur de ma pièce, finalement, dans mon borde. C'est bon pour ça? Est-ce qu'il y en avait d'autres, Ping? Je pense que c'est tout. Là, il dit merci. Parfait. Alors, moi, de mon côté, c'est ce que j'avais à présenter. C'était rapide. Je voulais laisser le plus de temps possible à Ping pour la prochaine section. Alors, Ping, ce que je vais faire, je vais te donner la main. Je vais faire le changement à l'instant. Comme ceci. Donc, tu devrais être maintenant le présentateur et je vais devenir le modérateur. Super. Merci beaucoup, Alain. Alors, pour cette belle présentation sur le côté conception mécanique. J'essaie encore de voir comment est-ce qu'on peut réduire cette fenêtre-là. C'est drôle, je pense, mon curseur dessus, puis le bouton pour réduire, il disparaît. OK, ce n'est pas grave. Je vais le mettre en bas. OK. Alors, c'est drôle, Alain. J'ai l'impression que j'apprends tout le temps de quoi de nouveau à chaque fois que je vois tes présentations. Alors, j'ai appris que je peux faire une échelle en 5 minutes, puis un cable train en 5 minutes aussi. C'est merveilleux. Alors, mais surtout, là, de voir comment c'est facile à le faire. Grâce aux outils de SolidWorks au niveau de la conception mécanique. Puis, avec cette conception mécanique-là, je vais lui intégrer aussi une conception électrique. OK. Donc, c'est par ça qu'on va commencer. Donc, on va faire suite au cable tree qu'Alain a fait tantôt, qui va être relié, justement, au boîtier électrique qui est ici. Pour d'abord explorer le côté collaboration. Parce que ça, c'est très souvent un problème qu'on a en industrie. Les deux équipes, l'équipe conception mécanique-conception électrique, c'est très souvent difficile d'intégrer le travail afin d'unifier les deux départements, si on le veut, dans une solution. Alors, voilà. Donc, je vais repartir avec le même assemblage du puits qu'Alain avait débuté. Et puis, on va travailler surtout sur ce boîtier pour commencer. Donc, d'abord, je vais amener l'information que j'ai au niveau de ma conception électrique pour compléter un routage. OK. Alors, mon travail de la conception électrique se retrouve ici. OK. Donc, je peux tout de suite voir qu'est-ce qui se passe au niveau de ce travail du concepteur électrique qui pourrait être moi-même dans cet exemple-là ici. Puis qu'Alain, là, continuerait toujours de travailler le côté de conception mécanique. Donc, on voit qu'est-ce que le concepteur électrique est en train de faire. Donc, il pourrait, par exemple, m'indiquer qu'il y a une étape de prête pour pouvoir créer le routage au niveau des fils. J'aurais pu dire des câbles aussi. J'aurais pu dire des harnais. Alors, dans ce cas-ci, ce sont des fils. Alors, en une simple commande, je vais donc pouvoir lancer un routage, le temps d'aller me prendre un café ou quelque chose. Je vais revenir et un routage sera fait grâce à cette bidirectionnalité qu'il va y avoir entre le volet électrique et mécanique. Et voilà, donc, en quelques instants, j'obtiens finalement un routage, comme on peut le voir à l'écran ici. Vraiment très, très simple. Ici, là, si on se demande comment est-ce qu'on peut amener les pièces mécaniques à l'écran. Alors, simplement draguer les pièces. Donc, avec un simple déposé, glissé-déposé, même avec des pièces de façon multiple. Alors, je vais parvenir ici à aller chercher de l'information, justement, qui découle de ma conception électrique. Donc, dans ce cas-ci, des pièces de bornes, de bornier, et de venir compléter ma modélisation côté du boîtier au niveau de la mécanique. Donc, c'est vraiment très simple ici comme manipulation. Et si jamais c'est nécessaire, j'ai mal placé les pièces, je peux toujours glisser, les glisser, les remettre au bon endroit. Peut-être qu'on peut le voir, là, c'est très facile de manipulation parce qu'il y a déjà des interactions qui sont créées ici, autrement appelées des contraintes d'assemblage, qui sont déjà préconfigurées. Pour faire en sorte que les pièces vont glisser sur le rail. Alors, une première étape de fait ici, on a dû intégrer notre travail de la conception électrique dans le travail de la conception mécanique. Puis, cette force-là va me permettre d'aller générer des éléments majeurs, comme dans ce cas-ci. Donc, d'aller chercher un routage au niveau des fils, obtenir des longueurs, compléter mon BOM avec ce genre d'informations. Et même d'avoir une visualisation globale de ce qui est, de qu'est-ce qui se passe dans mon bointier. Est-ce qu'il manque de la place? Est-ce que j'ai besoin de rail plus long? Est-ce que j'ai besoin de changer mon bointier? Etc. Ensuite, on va passer au niveau de la conception électrique. Donc, je vais mettre à la place du concepteur électrique maintenant et compléter le schéma qui est ici. Et donc, grâce à nos outils de SOLIDWORKS Electrical, on va être en mesure de créer très rapidement et très facilement une schématique. Alors, bien sûr, je vais être en mesure de créer des fils de façon multiple, même de trimer des fils à des endroits stratégiques. Par exemple, quand ça passe à travers un moteur, donc le Shell va comprendre qu'il ne faut pas avoir de fils en surplus de l'autre côté. Je vais me créer ici des bornes. Alors, très rapidement, ici, je vais être en mesure d'ajouter des bornes de façon multiple aussi. Parlant toujours de rapidité ou d'outils de productivité, pourquoi pas? Je peux toujours me servir de ce qu'on appelle des macros. Donc, simplement ici, draguer une fonction stockée dans une librairie de macros. Et je vais être en mesure de compléter un schéma encore plus rapidement en me servant finalement de macro, enfin comme de librairie. Donc, c'est le principe de la librairie où je vais aller stocker de l'information que je vais pouvoir réutiliser dans d'autres projets. Alors, créer une macro n'aura jamais été aussi facile que ça. Donc, simplement draguer un bout de schéma, par exemple, dans ma section des macros. Et je vais donc être en mesure d'ajouter une macro dans ma librairie. Donc, une simple touche N, je travaille très souvent avec des raccourcis. Alors, ça va me permettre d'effectuer une numérotation complète sur tous les fils de tous les schémas qui existent dans mon projet. Parlant toujours d'outils, si on veut, de productivité. Alors, il y a aussi d'autres fonctions que j'aimerais vous montrer ici. Par exemple, j'aimerais moi ici me produire un schéma qui va représenter le bornier, pour aider à la personne qui va faire l'assemblage côté mécanique. Donc, une image qui vaut mille mots ou un schéma finalement. Quelque chose comme ça ici qui va beaucoup parler. Alors, j'ai mon symbole du bornier. Qu'est-ce qui est attaché ici? Relié à tel ou tel fil, tel brin, tel câble, à tel composant. Donc, dans ce cas-ci, les pompes qui sont ici ou les moteurs. Donc, avec une image comme ça, ça permet de décortiquer très rapidement qu'est-ce qui se passe au niveau de l'assemblage. Alors, voilà, donc, je vais être en mesure d'obtenir une image comme ça, c'est une image comme ça, c'est une image comme ça, c'est une image comme ça. Donc, je vais automatiser une création de nomenclature. Alors, comme ceci. Et de cette manière-là, je vais obtenir tous les bommes nécessaires ou les rapports. Par exemple, au niveau des fils, j'ai roulé tantôt le routage au niveau des fils pour obtenir les longueurs. Ça apparaît donc dans mon bomme au niveau des fils, dans lequel j'obtiens aussi les informations sur l'origine, la destination, le type de fil, etc. Alors, une automatisation de rapports ici qui va vous permettre de vous simplifier la vie au niveau de la création de vos nomenclatures. Parlant toujours d'exportation sous différents formats, un autre que j'aime beaucoup ici. Alors, pensez peut-être au fait que vous aimeriez envoyer un rapport à votre client, à votre patron ou à quelqu'un qui va pouvoir regarder où est-ce qu'on est rendu au niveau du projet. Alors, très facile, ici, je vais pouvoir me créer un rapport en Word. Je vais prendre n'importe quoi ici et puis, voilà, donc, j'exporte ça en format, bon, je n'ai rien changé de majeur, et voilà, donc, je vais être en mesure, ici, d'obtenir mon fichier PDF qui va résumer exactement ce que j'ai dans mon projet électrique. Ça a même des liens aussi, donc, il y a possibilité d'ajouter des liens qui vont me permettre de me promener aussi dans mon document. Voilà. Je vais pouvoir passer à travers, là, tous les schémas, tous les diagrammes s'il y en a, la liste des dessins et tout, les mises en plan. Donc, un bon résumé, ici, qui va me permettre de m'en servir comme outil de recherche, aussi, peut-être. Et, pour terminer sur la partie de la conception électrique, il y a aussi une librairie, donc, une grande librairie, là, du côté, là, gérée par SolidWorks. Alors, c'est, c'est un contenu, donc, un portail de contenu électrique. C'est des centaines de millions d'informations qui sont disponibles. Alors, voici, donc, les plus grands manufacturiers. Je vais en prendre un comme exemple, Schneider électrique. Bien sûr, on devait s'y attendre que ça allait être là. Regardez comment la liste est tellement longue, ici, là, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Vous allez, vous allez faire une recherche, vous allez trouver l'information que vous allez vouloir utiliser. Donc, c'est tout classifié par type de matériel. Donc, simplement, lancer une recherche, ici. Par exemple, je charge des PLC. Voilà. Donc, je vais pouvoir télécharger du contenu. Ça va donner une prévisualisation de ce qu'est-ce qu'il va avoir dans ce fichier-là. Il ne me reste tout simplement qu'à l'intégrer dans mon logiciel avec un téléchargement. Parfait. Alors, ceci nous permet donc de compléter la partie sur la conception électrique. On va donc passer maintenant à l'échelle. Là, on va vérifier, là, à quel point est-ce que l'échelle va tenir? Ça va-t-il se casser? Va-t-il se passer de quoi, s'il y a de quoi qui s'accroche dessus? Donc, pour vérifier la conception d'Alain. Oui. OK? On va mettre la conception d'Alain à l'épreuve. Parce que j'ai pris du poids depuis COVID. Je ne sais pas si ça va être bon. On verra bien. Alors, toujours dans Solidworks. Donc, de retour dans mon assemblage, du côté de l'échelle. Parfait. Donc, je vais ouvrir cette échelle-là ici. J'ai une analyse qui va seulement être sur l'échelle, qui est en fait ici, là, un modèle à corps multiple. Donc, j'ai une cinquantaine de morceaux, là, ici, qui constituent mon échelle. Et puis, mon objectif ici, c'est de vérifier, c'est de valider la conception en d'autres termes. OK? Donc, ce que je veux faire ici, c'est d'appuyer, d'appliquer des charges, par exemple. Donc, d'appliquer un code chargement. Et, dépendamment de comment est-ce que la structure, elle est fixée, je veux voir comment est-ce que la déformation va se produire. Donc, est-ce qu'il va y avoir des déformations permanentes? Est-ce que ça va même aller jusqu'à briser? Est-ce qu'il va y avoir des défauts? Est-ce que ça va atteindre la sécurité, par exemple, d'un travailleur qui se mettrait sur l'échelle? Alors, que ce soit une charge qui doit être son poids, que ce soit une machine, que ce soit une machine, quelque chose qui l'accroche. Ça va se mettre à vibrer ou quoi que ce soit. Alors, vraiment très, très simple. On ne fait que ce soit les étapes ici. OK? Donc, je vais d'abord placer ici une fixation pour dire que l'échelle va être fixée comme ça, sur le bas des pattes. Et donc, en haut et en bas. Supposons que j'ai deux planchers. Et c'est très interactif aussi. Alors, on a des exemples qui m'accompagnent durant toute l'analyse. Et donc, il y a des animations qui vont me dire que c'est ça qui va arriver exactement lorsque je vais appliquer cette fixation-là. La prochaine étape, ça va être d'appliquer une charge. Parce que je veux définir un cas de chargement. Donc, par exemple, je veux me fier ici au poids d'une personne qui va s'appuyer sur l'échelle ou qui va se tenir dessus. J'ai donc des exemples ici qui m'accompagnent. Toujours en tant qu'un contenu interactif. Qui m'aide grandement. Et ça va me rediriger vers la bonne fonction utilisée ici. Alors, dans ce cas-ci, une force. Que je vais appliquer sur une des membreux. Par exemple, je mets mon dos aussi ou quoi que ce soit sur mon dos, pardon, sur cette membreux ici qu'Alain avait travaillée. Et j'aimerais moi ici appliquer une force qui va être vers le bas. Alors, on va prendre ça comme exemple. Voilà, donc j'en inverser en cas de besoin. Et admettons que c'est quelqu'un qui pèse, admettons, 250 livres, plus ou moins les facteurs de sécurité et tout ça. Voilà. Et il ne me restera tout simplement qu'à rouler l'analyse, donc à l'exécuter. Donc, à prendre en charge ce cas de chargement-là et la façon dont ça a été fixé, soit ce qu'on appelle des conditions limites, en bon langage, d'une analyse par éléments finis. D'ailleurs, ce qu'on est en train de faire ici avec notre solution de story simulation. Alors, on obtient donc des résultats. Alors, en à peine deux minutes, je pense, on a dû prendre un modèle d'à peu près une cinquantaine de pièces ou de membreux ou de corps. Puis, on a obtenu des résultats. Donc, première chose à faire, c'est de voir comment est-ce qu'il se comporte ce modèle-là ou cette structure-là. Bien sûr, ça ne fera pas ça en vraie vie. OK. Donc, on a quand même une exagération ou une échelle de déformation de 667 fois ce qui arriverait graphiquement. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Cette exagération-là a été faite exprès pour qu'on puisse bien voir qu'est-ce que le modèle tend à faire sous ces conditions-là. Au besoin, bien, on répond aux questions qui vont me rediriger vers le bon choix à faire. OK. Et j'ai ici une situation où est-ce que j'ai un matériau qui se casse ou qui se plastifie. Par exemple, je veux savoir c'est quoi le facteur de sécurité. Ah, super, je l'ai la réponse ici, 31. OK. Donc, je suis sécure. Le modèle qui est ici, finalement, il va bien. OK. Ça commence très bien. J'ai quelque chose qui passe, quelque chose qui va être très solide. La prochaine étape, c'est de passer à l'amélioration, tout simplement. Donc, c'est de voir qu'est-ce que je peux faire de mieux pour, par exemple, contrôler ça, peut-être tenter de réduire le facteur de sécurité ou peut-être corriger des problèmes s'il y en aurait. On va faire un tracé de contraintes maintenant. Donc, je vais demander au logiciel, montre-moi c'est quoi les résultats de contraintes. Bien, voilà. Donc, il vient de là, justement, mon facteur de sécurité, 31. Alors, la zone où est-ce que j'ai la contrainte la plus élevée, elle est en dessous de la limite d'élasticité du matériau. Je recommence ma phrase. OK. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, que le point le plus faible de ma structure, OK, il est inférieur à la valeur de la limite permise. Alors, tout va bien. J'aurai donc fait l'action de valider que cette structure répond bien à mes attentes. OK. Donc, grâce à notre solution d'analyse par éléments finis, SolidWorks Simulation. Alors, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Il y a plein d'outils. Je penserai la journée à vous montrer ça. Mais bien sûr, à une heure, on va montrer plutôt l'essentiel. Alors, ma déflexion maximale serait d'un point 5 mm qui est vraiment pas grand-chose. Et voilà. Donc, on s'entend que tout va bien avec cette structure-là. La s'amélioration maintenant, on va faire des changements d'ingénierie très possiblement. C'est là que je vais pouvoir revenir vers Alain. Alain, écoute, on pourrait peut-être changer de quoi? On va changer le diamètre d'une pièce. On va changer peut-être le matériau. On va faire un changement là-dessus. C'est là qu'on va pouvoir faire une collaboration. Puis c'est là aussi que la synergie, autant au niveau électrique et mécanique, mais autant au niveau de validation et la conception, ça se fait aussi. Et les changements, c'est vraiment très simple. Là, ici, c'est le fait que je suis connecté directement dans StartedWorks avec mon analyse de service simulation. Donc, un changement que je vais faire comme ça, tout simplement. Et je vais pouvoir donc remettre à jour, évidemment, mon modèle, premièrement, mon analyse aussi, qui va se remettre à jour avec les informations obtenues en fonction des changements d'ingénierie. Et l'analyse au niveau des résultats, il y a un clic de près là pour remettre à jour les résultats. Donc, simplement de rouler l'analyse et je vais être en mesure d'obtenir mes résultats de nouveau sans avoir à repenser les étapes. Alors, c'est ça les avantages ici d'avoir une solution intégrée directement dans le même environnement. Donc, je ne repasse pas toute l'analyse en entier. Donc, ça facilite grandement le travail au niveau de la synergie entre les départements ou les produits. Donc, avec l'exagération qu'on voit ici sur l'échelle, par exemple, comme amélioration, je pourrais ajouter un point d'ancrage au centre de mon échelle vers le mur. Je relancerais l'analyse et on se rend compte que la déflexion va être encore moins. Effectivement. Donc, si c'est toujours quelque chose de critique, oui, de rajouter une pièce de renfort à quelque part ou quoi que ce soit, comme Alain le propose, bien sûr, on parviendrait toujours à améliorer le... la rigidité, si on le veut, de la structure. Je suis content de voir qu'elle supporterait mon poids. Oui, effectivement. Alors, les résultats se présentent, bien sûr, graphiquement, mais on en a pour les goûts de tout le monde. Donc, ceux qui préfèrent mieux avoir des résultats tabulés, ça se fait aussi. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui aiment ça, travailler en Excel et donc ça, ça s'exporte très bien en Excel. Il y a beaucoup de choses qui sont présentées sous forme de tableaux. Donc, de tenir, par exemple, les forces, précisément le moment, le couple en plus, des contraintes, des déplacements, le facteur de sécurité. Alors, c'est beaucoup de choix, beaucoup de façons, beaucoup d'options, en fin de compte, ici, qui s'offrent à vous pour valider votre conception. Parce qu'il n'y a personne qui travaille de la même façon, bien sûr. On veut faire l'action de valider tout simplement. Et pour accompagner votre validation, rien de mieux que de se créer un rapport. Donc, à partir d'ici, je vais être en mesure de me créer un rapport, donc un résumé. Donc, il va me donner exactement tout ce que j'ai fait dans mon analyse. Puis là, je peux inclure ce que je veux là-dedans, le pied en vie, ce que je n'ai pas besoin, mettons, dans mon analyse. Alors, encore, là, ici, le temps d'aller prendre un café, d'aller surveiller des travaux, d'aller jaser avec un collègue, d'aller poursuivre quelque chose, de travailler sur une non-conception. Alors, je vais laisser le rapport rouler, qui a pour but ici d'automatiser une création, d'un résumé de ce qui a été fait dans cette analyse-là, pour que je puisse penser ce document-là, par exemple, à mon client, à mon superviseur, à un collègue. Voilà, donc, en quelques secondes, je crée donc ce rapport-là, ici, de façon automatique. Alors, c'est un vrai rapport Word, bien sûr. Donc, on a ici les commentaires qu'on avait ajoutés. Et bien évidemment, la recette de l'analyse. Et donc, tout ce qui a été fait, les conditions, les actions extérieures, le maniage, comment a été travaillé, les résultats, bien sûr. Les conditions extérieures, là, principaux offre, c'est qu'il se fait qu'à ces 악era-Brett avait des conditions extérieures. Et il y a un problème dont il y a sur le modèle de Peyton 200, 30 des oude, à sa point qu'aveù un détail si elle a riot. Ce qui a été choisi, donc, Joseph Stenberg, qui a été littéralement atteint de Creek Des könnenes qui a été créé 10 ans, lors de soundtrack pourermeishing la direction de développer plein ton propre 콘텐츠 de importantes làmobloure. simple, accompagné d'exemples, d'interactivités, et c'est surtout rapide pour en arriver jusqu'à des résultats. Maintenant, si on me dit, mais c'est bien beau d'avoir validé au niveau de l'écoulement, donc de savoir si jamais j'applique une charge dessus, est-ce que ça va se déformer de façon permanente ou est-ce que ça va même aller jusqu'à briser. Maintenant, on me dit, attention, il y a peut-être une structure à quelque part qui vibre, peut-être une pompe, un moteur, quelque chose qui va accrocher l'échelle, quelque chose qui est monté, qui est à côté sur l'échelle, ou peut-être j'aurais pu dire un support de moteur, puis là le moteur, ça a un certain régime, donc ça risque de faire vibrer justement ce support-là. Alors, le danger qu'il pourrait y avoir ici, c'est que ça brise en fonction d'une fréquence naturelle. Alors, je vais être en mesure ici de convertir directement un travail déjà que je fais, dans mon cas ici une étude statique, la convertir en analyse de nature fréquentielle, comme une étude dynamique, et je vais pouvoir obtenir immédiatement des résultats fréquentiels maintenant. Donc, en quelques instants, j'obtiens, je suis déjà prêt à aller chercher des résultats et de savoir. Donc, sur cette structure-là, un premier mode, voici mes fréquences de résonance ou des fréquences naturelles à éviter, en fonction du régime, en fonction de la vitesse d'opération d'un moteur, par exemple. Donc, j'obtiens très rapidement ce genre d'informations-là. Et si nécessaire, je peux même animer. J'ai des formules modales que je peux aussi animer, puis voir comment est-ce que la structure se comporterait. Donc, les animations sont possibles dans tous les types d'analyse. Donc, autant l'analyse qu'on a vu tantôt avec le poids dessus que dans le cas d'une vibration naturelle, donc une fréquence naturelle dans ce cas-ci, qui serait des fréquences dangereuses qu'on aimerait éviter. Donc, j'améliore ma conception ici. Finalement, les outils d'analyse sont pas réellement finis. Sur la simulation, ça vient accompagner votre conception, votre étape fonctionnement. Alors, voilà. Donc, ça, ça nous permet de terminer la partie sur les analyses structurelles, avec SARIC simulation. Et puis, pour terminer ma partie, on va parler maintenant de flow simulation. Malgré que les deux noms se ressemblent, SARIC simulation, flow simulation, ça a des buts différents. Alors, toujours dans mon puits. Je vais retourner dans mon assemblage. Cinq minutes, Ping, pour faire ça. Ouais. Ça va être deux minutes, là, parce que j'ai déjà des résultats de près. Donc, ils sont ici. Et puis, dans le même principe, j'ai une analyse accompagnée d'un assistant qui va me permettre, comme on l'a vu tantôt dans SARIC simulation, pour créer mon analyse, tout simplement. Et puis, de cette façon-là, je vais être en mesure d'obtenir les résultats, qui est ce que je vais vous montrer, là, d'où, jusqu'où ça peut aller. Flow simulation, ils travaillent de façon très similaire à SARIC simulation. C'est toujours des analyses, mais par volume fini, qui est équivalent ici. Alors, pour pouvoir tenir compte, là, des cas de transfert de chaleur, d'écoulement des fluides, toujours dans le but de valider une conception ou, en fin de compte, un produit. Alors, de pouvoir sortir des résultats, comme, par exemple, la température. Donc, je vais pouvoir rapidement voir, dans cette structure-là, du puits, dans ce cas-ci, si jamais il y a des éléments chauffants. Donc, on a un boîtier électrique qui chauffe, qui est à une certaine température. On a des moteurs qui tournent. On a d'autres composants qui sont ici. On a même des lumières. On a des, bien, c'est ça, des ampoules. Donc, ça se peut qu'il fasse chaud dans un environnement comme ça. Puis, ça se peut qu'on se sente inconfortable à des places spécifiques. Donc, on peut tout de suite identifier ici des régions, peut-être, qui peuvent être plus critiques, qui vont peut-être devoir nécessiter, là, plus de ventilation, par exemple, là, à part la ventilation qu'on aurait imaginé qui serait là. Alors, ça va nous permettre d'identifier, donc, premièrement, là, des problèmes possibles. Et donc, grâce aux résultats, donc, des réseaux au-dessus de 100 degrés Celsius. Donc, on sait qu'il y a de quoi retravailler dans cette région. Et puis, ça va nous permettre aussi d'obtenir des… parce que là, on s'entend, là, on est proche d'une zone où on a plusieurs sources ensemble. Et un de mes préférés ici, là, c'est de voir comment est-ce que l'écoulement se fait. Donc, je veux savoir, là, si j'ai de la ventilation, comment est-ce que ça… Est-ce qu'il y a des zones qui seront moins… qui seront moins bien aérées ou que le refroidissement, dans mon cas ici, là, va moins affecter des régions plus critiques. Alors, je vais très rapidement pouvoir le savoir grand, un résultat comme ça, qui parle beaucoup, hein, par ces mouvements des flèches, comme si c'était des particules d'air qui bougeaient. Donc, c'est jusque là que ça va vous amener, là, une solution avec Flow Simulation. Donc, dans une même optique que Sorry Simulation, ça va vous permettre de valider. OK. Donc, votre concept, il est bon. Donc, il répond aux attentes et ça laisse place à amélioration toujours pour que je puisse apporter des correctifs. Et là, le cycle recommence. Donc, je vais recommuniquer avec Alain. Écoute, on devrait peut-être ajouter quelque chose. On devrait peut-être mettre un ventilateur ici. Peux-tu me créer un ventilateur? Puis, on va remettre à jour l'analyse et on va donc pouvoir collaborer ensemble et faire un travail, là, en synergie sur nos différentes solutions. Vraiment, comme ça, ça va me permettre de repositionner la sortie de ventilation, peut-être un peu plus directement vers la zone de chaleur, là, au lieu du centre de la pièce. Effectivement. OK. C'est vraiment fantastique. Je pense que les gens ont compris ce que tu avais montré. Je crois que les gens qui ont ressorti. L'effet war est là. Écoute... Autant que dans ton cas à toi aussi, Alain. Et puis, donc, on va pouvoir résumer ça, là. Donc, on a revu dans la première partie avec Alain, à quel point, là, c'est simple et rapide de faire une conception mécanique. Donc, vous aurez vu, là, comment est-ce qu'on utilise SolidWorks? Comment rapidement créer une échelle grâce aux fonctions de construction soudées? Comment obtenir directement la mise en plan à partir de ça, avec les plans de fabrication aussi, de même que de vous faire un exemple, là, par la suite du modèle du Cable Tray. Donc, la petite conduite, si on le veut, là, qui allait le relier jusqu'au... jusqu'au boîtier électrique grâce à nos outils de Storix Routing. Et ensuite, là, bien, j'ai enchaîné avec la partie sur Storix Electrical, donc notre solution de conception électrique qui va vous permettre de faire de la schématique, de même de vous créer des diagrammes aussi si vous le désirez. Puis, surtout, de l'amener dans le 3D. Donc, de faire un travail de collaboration électro-mécanique, alors de pouvoir intégrer la partie électrique et mécanique, qui sont souvent les deux départements qui sont difficiles à unifier dans le même environnement. Et par la suite, bien, on a vu un exemple d'une analyse par éléments finis sur une échelle, afin de valider, est-ce que la conception d'Alain a répondu aux attentes? Bien sûr que oui. Alors, la prochaine étape, bien, ça serait pensée à l'amélioration, bien sûr, voire même l'optimisation, si nécessaire. Et on a vu aussi que Flow Simulation, dans une même optique, ça va nous permettre de faire, de continuer sur le volet de la validation, donc de nous assurer que tout va bien, que mon puits, qu'il n'y ait pas de zone où une personne, un travailleur qui serait là-dedans, se sentirait inconfortable. Pas mieux ici que d'unifier nos solutions, de travailler en synergie, alors qu'il était le thème de ce webinaire. On pourrait peut-être regarder, Alain, s'il y avait eu d'autres questions. Oui, j'ai vérifié ça, puis je n'ai pas d'autres questions, mon cher. Ça avait l'air d'être clair, mais vous voyez nos informations dans le bas. Donc, si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, bien n'hésitez pas. Ping et moi, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Ping, je vais te laisser le mot de la fin. Super, merci Alain. Alors, le mot de la fin, c'est un grand merci de votre participation à ce webinaire. On a travaillé très fort pour le faire pour vous, donc merci beaucoup d'avoir été présents. Et puis, soyez des nôtres pour nos prochains webinaires. Regardez notre site web, solidexpert.com. Vous allez avoir toute l'information sur nos prochains événements. Ne manquez surtout pas le lancement qui s'en vient pour la version 2022. Alors, on aura encore un travail d'équipe ici, puis on a très hâte de vous présenter ces belles nouveautés de la version 2022. Super, merci à tous. Merci Ping. Merci Alain. Toujours un plaisir, effectivement. Bye bye. Merci à tout le monde. Sous-titrage ST' 501